Bonjour, bonjour, donc on va voir, on va voir quoi déjà ? Et bien on va voir tout simplement un petit rappel sur quoi déjà ? Et bien un petit rappel sur la relation de structure d'une onde plane dans le vide et la relation de dispersion. On va commencer par la relation de dispersion d'une onde plane dans le vide. Dans le vide, il faut souligner bien dans le vide. Bon, on fait cette approximation du vide, mais travailler dans le vide c'est assez intéressant parce que vous voyez que par exemple, si on veut étudier des ondes électromagnétiques venant du cosmos par exemple, et bien ces ondes électromagnétiques viennent du vide parce que l'espace c'est du vide. Et après, quand il atteigne en effet la Terre, ça c'est à partir de là qu'il n'y a plus de vide. Donc c'est assez intéressant d'étudier aussi les ondes électromagnétiques dans le vide et on peut généraliser dans un milieu. Donc ça c'est après, c'est un autre cours. Donc vous avez K est égal à oméga sur C en toute simplicité. Donc pour se rappeler, comment se rappeler ? Et bien K, il faut savoir que l'unité de K, ça c'est en mètre moins 1. Si vous savez que c'est en mètre moins 1, il faut savoir que C doit être en bas parce que C c'est en mètre par seconde. Bon, mètre par seconde, donc il doit être en bas. Et le mètre, il va monter et ça va devenir mètre moins 1. Donc ce K que vous voyez là, c'est le vecteur d'onde. Il a un rôle très très important. C'est ce vecteur d'onde, il vous indique la direction de propagation d'une onde. Il indique la direction de propagation. Un petit exemple pour comprendre les choses. Si par exemple, K est égal à KEX, il faut savoir que la direction, c'est la direction de EX. Propagation suivant, bon. Donc si K est égal à KEX, KEX, il faut savoir que la propagation est le suivant EX en toute simplicité. Donc ça c'est un petit exemple. Et vous voyez, quand on fait K scalaire R, ça donne KX. Ça c'est aussi clair. Et bien, la définition de K, le module de notre vecteur d'onde, qui est toujours positif, donc ça c'est pas la composante, ça c'est vraiment le module qui est positif en effet, est égal à par définition de Pi sur Lambda. Avec Lambda, c'est la longueur d'onde dans le vide. Lambda est égal à C fois T. Donc, on remplace Lambda par CT. Bon, pour se rappeler encore de CT, il suffit juste d'utiliser les unités. Lambda, c'est en mètres. De Pi, bon, on n'a pas d'unité physique. Bon, c'est-à-dire, bon, l'unité de K, ça reste mètres moins un, c'est bien. C, c'est en mètres. Seconde moins un. S, c'est en seconde. Tac, tac, bye, bye. Donc, on va avoir un sur mètre. Donc, c'est oméga sur C. La relation de structure du nom de plane. B est égal à 1 sur oméga K vectoriel E. Bon, après on va voir ça en détail, c'est-à-dire, on va en effet retrouver la relation qui est K est égal à oméga sur C et cette relation de structure aussi en utilisant ces quatre relations-là qu'on a établies dans la première question de cet exercice. C'est égal. Bon, après on va voir ça en détail. Bon, après on va voir ça en détail. Bon, après on va voir ça en détail. Sous-titrage ST' 501